Les fractions de même dénominateur Assalamu alaikum mes chers élèves On va continuer la troisième partie du chapitre 7, Fractions. Dans cette vidéo, vous serez capable d'identifier les fractions de même dénominateur et de dénominateur différent et comparer deux fractions. Pour cela, vous aurez besoin comme matériel d'un stylo, d'un papier, votre cahier d'exercice et votre livre de maths. Tout d'abord, que veut dire des fractions ayant le même dénominateur ? Pour cela, on prend deux cercles, identiques bien sûr, et découpés en quatre parties chacun, c'est-à-dire découpés en le même nombre de parties égales. On a colorié la première partie ici, et dans ce deuxième cercle, on a colorié trois parties. Évidemment, la fraction correspondante au premier, c'est 1 sur 4, et la fraction correspondante au deuxième, c'est 3 sur 4. Comme on a découpé les deux cercles en quatre parties, donc ils ont le même dénominateur. Donc, les deux cercles sont partagés en quatre parties égales, et les fractions ont le même dénominateur. On dit que ces deux fractions ont un dénominateur commun. Maintenant, que veut dire des fractions ayant des dénominateurs différents ? Pour cela, on prend encore deux cercles identiques, mais le premier, il est découpé en huit parties égales, tandis que le deuxième est découpé en quatre parties égales. Donc, ce n'est pas le même nombre de découpage des parties. Ici, on a colorié la même zone que la deuxième, c'est-à-dire on a colorié la moitié, ici on a colorié la moitié. Mais ici, on a colorié quatre parties parmi huit, tandis que dans le deuxième, on a colorié deux parties parmi quatre. Pour cela, la fraction correspondante à ce cercle est quatre sur huit, tandis que la fraction correspondante à celui-là est deux sur quatre. Évidemment, ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, les deux cercles sont partagés en différents nombres de parties et les fractions ont un dénominateur différent. On dit que ces deux fractions n'ont pas de dénominateur commun. Maintenant, comment comparer deux fractions ? Premièrement, comparer des fractions à dénominateur commun. Exemple directement, on prend un exemple. Comment comparer cinq sur huit et sept sur huit ? Premièrement, on remarque qu'ils ont le même dénominateur. Pour cela, cinq sur huit est représenté par un rectangle découpé en huit parties égales. Et on a colorié cinq pour présenter cinq sur huit. Tandis que le deuxième, c'est le même grand rectangle, les mêmes dimensions, mais il est découpé en huit parties égales, mais on a à colorer sept parmi huit seulement. Comme vous le savez, comme cinq est plus petit que sept, alors cinq sur huit est plus petit que sept sur huit. Et c'est évidemment que la partie coloriée ici, c'est plus petite que la partie coloriée en bas. Une petite application. Arranger deux sur quinze, sept sur quinze et treize sur quinze par ordre croissant. C'est à vous-même de réfléchir. Je vous donne un peu de temps. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo pour donner la solution. Et là, pour aller à la solution. Comme deux est inférieure à sept et sept est inférieure à treize, c'est-à-dire deux sur quinze est inférieure à sept sur quinze et inférieure à treize sur quinze. On a pu comparer directement les numérateurs parce que les dénominateurs sont les mêmes. Donc, ce sont des fractions à dénominateurs comme moi. Conclusion, a est inférieure à c est équivalent à dire que a sur b est inférieure à c sur b, si vous remarquez ici le même dénominateur. Et le contraire est vrai. Si a sur b est inférieure à c sur b, alors a est inférieure à c. Avec a, b et c sont des entrées naturelles. Évidemment, le dénominateur b est différent de zéro. Maintenant, comment comparer deux fractions à dénominateurs différents ? Directement, on va aller à l'exemple. Comparer sept sur huit et trois sur quatre. Pour présenter sept sur huit, on a découpé un rectangle en huit morceaux égaux, ou bien huit rectangles égaux. Et on a découpé le même rectangle avec les mêmes dimensions, même longueur et même largeur, mais cette fois-ci, on l'a découpé en quatre parties égales seulement. Si on colorie ici sept parties, on aura la fraction sept sur huit. Et si on colorie trois parties, on aura trois sur quatre. Évidemment, comme vous voyez, la partie colorée ici en haut est plus grande que celle qui est en bas. Donc, sept sur huit, évidemment, est plus grande que trois sur quatre. Maintenant, mathématiquement, comment on peut vérifier tout ça ? Sept sur huit, comment aboutir de trois sur quatre pour avoir le même dénominateur ici que sept sur huit ? Quatre, si on multiplie quatre par deux, on aura huit. Évidemment, pour la rendre équivalente, égale, il faut multiplier encore le numérateur par le même nombre, deux. Donc, trois fois deux, ça fait six. Maintenant, trois sur quatre est équivalente ou bien égale à six sur huit. Maintenant, on peut présenter six sur huit par le même rectangle décomposé par les mêmes huit parties. Comme sept est plus grand que six, évidemment, cette partie est plus grande. Donc, on peut dire que trois sur quatre, qui est égal à six sur huit, est inférieur à sept sur huit. Donc, on les a rendus au même dénominateur d'abord, puis on a comparé seulement les numérateurs. Conclusion, pour comparer deux fractions à dénominateurs différents, tout d'abord, il faut les rendre au même dénominateur, ensuite on peut les comparer. Application, c'est à vous-même de comparer un sur trois et cinq sur sept. Veuillez, mes chers élèves, arrêtez la vidéo, s'il vous plaît, et vous-même, vous allez donner la réponse. Voilà pour la solution. Il faut rendre les fractions au même dénominateur. Comme on a parlé, pour les rendre au même dénominateur, il faut trouver le PPCM entre ces deux dénominateurs. Maintenant, quel est le plus petit commun multiple entre trois et sept ? C'est 21. Maintenant, trois, on l'a multiplié par sept pour qu'elle soit égale à 21, donc on va multiplier un fois sept égale à sept. Sept est multiplié par trois égale à 21, donc cinq multiplié par trois est égal à quinze. Maintenant, comme ces deux fractions ont le même dénominateur, on peut déjà alors comparer les numérateurs. Comme sept est inférieur à quinze, alors sept sur vingt-et-un est inférieur à quinze sur vingt-et-un. Par suite, la fraction équivalente à sept sur vingt-et-un, c'est un sur trois, est inférieur aussi à quinze sur vingt-et-un, qui est égal à cinq sur sept. C'est-à-dire, un sur trois est inférieur à cinq sur sept. Maintenant, comme tâche, vous allez réviser la page quatre-vingt-treize, comment comparer les fractions, sur le livre, bien sûr. Et comme devoir, vous allez effectuer l'exercice dix-neuf, la partie B, et l'exercice vingt, page 100, du livre. Finalement, je vous donne un petit résumé. Je vous remercie, mes chers élèves, pour bien m'écouter dans cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada